Le Cheikh a dit que l'étude des livres de la pure Salafia soit établie et que l'on s'éloigne des livres des groupes égarés tels que le soufisme, écoutez, le soufisme, les ahbèches font partie des soufismes et les innovateurs, les innovateurs, le djahmisme, les ahbèches font partie des mythes. L'achtazilisme, si vous ne savez pas ce que c'est, l'acharisme, les acharites, on l'a cité tout à l'heure, le maturidisme, ils suivent Mansour, comment il s'appelle Mansour, le maturidi, et autres. Sauf, il a dit le Cheikh, sauf dans le but de les connaître afin de refuter ce qu'ils contiennent comme erreur et de mettre en garde contre eux. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de lire des livres qui ne sont pas des livres salafés. Sauf quoi ? Sauf si je lis les livres des égarés pour connaître. C'est quoi leur faute pour pouvoir les réfuter. Car quelqu'un qui ne connaît pas la faute de quelqu'un ne peut pas la réfuter. Mais si je connais quelles sont tes fautes, je peux réfuter tes fautes. Mais les savants disent que c'est interdit à un débutant ou à quelqu'un de moyen dans la science d'aller lire le livre des Moubtadi'a. Car il risque de trouver desquels il n'a pas de réponse. Mais si par contre la personne est balèze dans la science, Masha'Allah, vraiment forte, on dit en arabe Moubaraz, Moubaraz, vraiment, celui-là, il peut lire les livres des Moubtadi'a dans le sens de connaître quelles sont leurs fautes pour les réfuter. Comme a dit Allah Ta'ala dans le Coran, وَكَدَلِكَ نُصَرِّفُوا الْأَيَةِ وَلِتَسْتَابِينَ سَبِينَ مُجْرِمِينَ وَلِتَسْتَابِينَ سَبِينَ مُجْرِمِينَ Il a dit pour que le chemin des criminels te soit clair. Te soit clair.